Donc, la semaine dernière, plus précisément le mardi passé, il y avait un verset qui a été soumis à notre réflexion, le verset d'Apocalypse, chapitre 12, le verset 1. Je vais, permettez-moi, je n'ai même pas encore partagé mon écran. Parfait. Donc, chapitre Apocalypse, chapitre 12, le verset 1, qui dit ceci. Un grand signe paru dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. C'est le verset là que celui qui a posé la question, à laquelle on a commencé par répondre le mardi passé, a pris et il a dit. Un grand signe paru dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Je ne comprends toujours pas ce passage, les symboliques qui sont attachées, à savoir revêtue du soleil. Qu'est-ce que cela veut dire ? La lune sous ses pieds, qu'est-ce qu'on n'entend pas cela ? Et les frères, le mardi passé, ont déjà commencé par mettre la table, en l'occurrence, le frère Jean-Philippe et le frère Alain. Ils ont déjà commencé par mettre la table pour nous amener à avoir une approche pédagogique par rapport à l'étude biblique. Quand nous prenons des versets, des passages dans la Bible, ou bien il y a des symboles, des signes que nous avons et que nous voulons comprendre, comment nous pouvons essayer d'aborder cela pour essayer de commencer par décliner un peu ce que le Seigneur voudrait et nous révéler au travers de ces signes et symboles, ou bien de ces passages bibliques que nous lisons. Et nous les remercions vraiment sincèrement pour cette méthodologie, cette approche qu'ils nous ont enseignée. Et ce soir, nous allons poursuivre avec cette même question, parce que certainement la personne qui avait posé la question s'attendrait à ce qu'on puisse essayer d'apporter certains éléments ou points de réponse par rapport à sa question qui était posée, en l'occurrence, par rapport à ces deux symboliques qu'il avait mentionnées dans sa question. Et notre objectif ce soir, c'est de laisser encore la tribune à chacun de nous, pour que nous puissions prendre la parole, pour essayer d'apporter notre point de compréhension, ce que le Seigneur nous aurait mis sur le cœur par rapport à la question que notre frère ou notre sœur a posée. Et c'est un peu ça. Donc, je vais déposer le micro. Donc, je reprends la question, prends appui sur le passage de l'Apocalypse, chapitre 12, verset 1. Et la personne voudrait savoir qu'est-ce que cela veut dire « revêtu du soleil » et également « la lune sous ses pieds ». Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça ? Parce que la personne dit « je n'ai pas toujours compris ce que ces symboliques veulent dire ». Je vous remercie et que la grâce nous enseigne encore ce soir comme elle a l'habitude de le faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dépose le micro. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Comme les frères l'ont dit, c'est un sujet. Je pense que plusieurs frères ont commencé à le regarder. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été apportés. Et le Seigneur continue de travailler avec ça pour ne pas faire notre compréhension. Amen. Et l'Apôtre Paul dit qu'il se répète à chaque fois. Il dit la même chose. On comprenait que s'il dit la même chose, ce n'est pas parce que les gens ont dit que la répétition est pédagogique, mais les Écritures déclarent qu'à force de répéter la même chose, c'est salutaire pour nous, dans le sens qu'on montre que le message est constant. Amen. Et ma prière que le Seigneur nous fasse grâce pour faire mesure qu'on avance, que ce qui nous montre, qui nous montre en profondeur dans tous les aspects qui vont aller réveiller en nous cette attitude de cœur qu'on doit avoir pour participer à ces choses-là. Parce que c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas la connaissance pour la connaissance, mais c'est la connaissance que nous amène à l'expérience, à vivre ces choses-là. Amen. Et avant peut-être de donner quelques éléments par rapport à spécifiquement le verset 1 du chapitre 12, je pense qu'il y a un contexte au chapitre 12 qu'il faut préciser pour que ça puisse nous aider. Amen. Révisons d'abord le chapitre 12, le verset 1. Je vais partir de là pour pouvoir préciser le contexte. Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Amen. Amen. Ici, là, si je regarde les symboliques, on voit qu'il y a question du soleil, de la lune et des étoiles qui sont des symboliques qui appartiennent au ciel. Quand j'ai dit ça à quelqu'un, il m'a dit, mais il n'a rien dit, ça va, on sait ça. Amen. Mais ce que je veux amener par rapport à ça, c'est que le ciel dont il est question, ce n'est pas un ciel simple, ce n'est pas un ciel physique. C'est une réalité spirituelle. Et les symboliques qui sont évoquées ici, là, ont aussi une réalité spirituelle. dans lequel on est dans le chapitre du chapitre 12, là, ça nous montre une guerre, quand on est plus loin, une guerre qui a lieu pour posséder, posséder, pour prendre la possession du ciel. Ça, c'est très important. Donc, pour pouvoir bien saisir les symboliques, là, il faut qu'on comprenne que dans le chapitre 12, là, ils sont en train de montrer le décor pour aller nous parler de la guerre. Il y a lieu. Et cette guerre-là, c'est une guerre pour posséder le ciel. On va lire, par exemple, le verset 7 au verset 8. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 8. Et il y a eu guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Amen. Donc, en fait, en nous décrivant ce qui se passe là, on est en train de nous amener tranquillement à vraiment zoomer sur ce qui est en train de se passer. parce que celui qui va gagner la bataille du ciel, c'est lui qui va pouvoir imposer son royaume. C'est vraiment important. Et en nous dire, c'est certes que il y a eu guerre dans le ciel. Mais qui est là dans le ciel? Et puis, il y a eu guerre dans le ciel. Il y a eu guerre dans le ciel. Michael et ses anges, ils ont combattu contre le dragon. Le dragon et ses anges. Donc, il y a eu vraiment guerre dans les cieux. Il y a eu guerre dans le ciel. Et le verset 8 nous dit qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire que Satan et ses anges n'ont pas été trouvés plus forts. Donc, ils ont perdu leur position dans le ciel. Et on va dans Luc. Donc, gardons ça à l'esprit que le chapitre 12, là, avant de rentrer dans les détails, ce qu'il est en train de présenter ici, va nous montrer, en fait, le personnage, la femme qu'on voit. Il faut qu'on dise c'est qui pour que ça soit nous aider dans la compréhension. Jusqu'à Michael, il y a plusieurs personnages qu'on identifie dans le chapitre 12. On parle d'une femme, on parle du dragon, on parle d'une femme qui est enceinte, qui va mettre au monde un fils mal. On parle d'un dragon qui a ses anges avec lui. On parle aussi de Michael qui a ses anges avec lui qui vont combattre contre le dragon. On parle aussi, ici, on va jusqu'au verset 17. Cette femme-là, on dit qu'elle a eu d'autres enfants. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont évoquées. Le chapitre 12, là, c'est comme le cœur même si je peux dire ça comme ça du livre de la Révélation. Et en même temps, dans l'histoire qui est racontée dans le chapitre 12, là, c'est comme le cœur même de l'histoire de la rédemption. Parce que si le combat qui est dans le ciel, si ça échouait à la défaveur de la femme ou bien des habitants, des enfants de la femme ou bien de Michael et ses anges, c'est fini. Il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espérance. Donc, c'est un chapitre qui est au cœur même de l'histoire de la rédemption. Et on a dit ici que Dieu est un projet. Et le projet de Dieu, c'est de nous rendre semblables à lui. Mais alors que nous allons être semblables à lui, ça s'est traduit par quoi ? Par revêtir le caractère de Dieu et la ressemblance de Dieu d'une certaine façon. Ça s'est traduit par le caractère moral et par la domination à travers les vêtus de Dieu. Donc, le règne de Dieu s'exprime dans la domination. C'est pour cela que, regardez bien, on est au chapitre toujours 12, regardez le verset 10. Quand le diable a été précipité, au verset 9, je vais le lire, on dit, il fut précipité le dragon, le séparat ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges fut précipité avec lui. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. La puissance est le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a précipité, car il a précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc, il a été précipité, mais il a perdu d'abord sa position dans le ciel et il a été précipité sur la terre et de la terre, il est tombé plus bas, c'est-à-dire qu'il est tombé à un niveau où il est comme chaos en fait. Donc, imaginons qu'il quitte le ciel, il perd sa position dans le ciel, il arrive sur la terre et il tombe plus bas. Mais on a du mal à s'imaginer le plus bas là, plus bas que la terre, ça peut être quoi. Mais il va continuer à tomber, à aller dans la profondeur de l'abîme jusqu'à ce qu'il va disparaître. Mais pourquoi cette image-là, pourquoi on voit ces choses comme ça? Le diable, les écritures le montent dans plusieurs témoignages des prophètes que l'orgueil qui l'a animé là, il a voulu régner dans la sphère où Dieu règne. Regardons dans Esaïe, Esaïe 14. On enviait un symbole. Amen. Esaïe 14, verset 12, verset 14, non verset 15. Esaïe 14, 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assurerai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au très haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Amen. Amen. C'est prophétique ce qu'Esaïe dit. Contextuellement, quand on le lit, ça attribue au roi de Babylone. Mais le roi de Babylone, prophétiquement aussi, on l'appelle le dragon. l'esprit de la prophétie c'est tellement puissant que des fois il y a comme des tours de passe. On va parler du pharaon comme un dragon, on va parler du Nebuchadnezzar comme un dragon, mais en fait dans l'œuvre d'ajustement, ils sont comme des expressions de Satan. Donc souvent on va comme interchanger et puis celui qui n'est pas habitué au langage, il va penser que que les Écritures se contredisent mais les Écritures ne sont pas claires et c'est dans un langage que Dieu parle. Donc Esaïe est en train de parler ici que il est en train de parler d'une réalité que le diable qui a une certaine domination dans les lieux célestes il va être précipité mais qui est-ce qui va le faire précipiter qui peut le faire précipiter c'est de ça qu'il y a question qui peut faire précipiter le diable qui peut faire précipiter le diable dans ses agissements qui peut arrêter le royaume des ténèbres qui est qui est à l'œuvre quand on parle d'un royaume ce n'est pas nécessairement un royaume physique on va parler de certaines choses qui vont caractériser cette réalité on va parler par exemple du royaume on va penser à son roi on va penser à son territoire on va penser à sa population donc tout ça ce sont les éléments caractéristiques du royaume mais qui met le royaume en mouvement en action et le diable aussi c'est pareil si on parle du royaume des ténèbres on va parler d'un mèneur celui qui tire les ficelles on va parler des aspects d'influence et des gens qui comptent pour présenter ces sujets donc il est question vraiment d'un royaume qui combat un autre royaume pour avoir la domination pour ne pas de la domination éternelle mais regardez ce que le Seigneur va dire dans Luc chapitre 10 le verset 18 il va dire je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair oh donc il est dans le ciel il est dans une il est dans une sphère de domination mais le Seigneur dit je vois Satan tomber du ciel quand on lit Jean et puis on lit la déclaration du Seigneur c'est à la fois quelque chose qui a commencé mais c'était aussi à la fois prophétique parce que ce qui se passe dans Apocalypse 12 c'est une réalité qui est en train de se passer c'est une réalité qui va rentrer dans son accomplissement donc ce qu'on voit dans le chapitre 12 cette femme qui est là c'est une option bout de l'histoire qui est en train de remonter comment la guerre qui va avoir lieu dans le ciel sera remportée par une classe de personnes et cette domination cette victoire qui va être gagnée cette victoire cette guerre qui sera remportée ça va permettre à ce que le Seigneur rentre dans son règne en fait puisque quand on lit Apocalypse 12 à l'issue du combat verset 10 on dit j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ Alléluia donc on dit que le Seigneur vient on dit que le Seigneur va régner mais il y a un point de basculement à ce point de basculement les choses seront pleinement j'avais de dire du côté du Seigneur aujourd'hui l'église a été affranchie et puis l'église court vers on va dire son accomplissement vers son achèvement dans sa course mais ce n'est pas encore arrivé ce n'est pas encore rentré dans sa perfection et c'est de ça qu'il est question on va lire un autre verset dans Ephésiens chapitre 6 verset 10 et qui fait que l'ennemi a la force c'est parce qu'il est dans une position de domination mais il n'y a plus fort que lui Alléluia et nous avons les moyens de le vaincre et le Seigneur a donné les moyens de le vaincre dans le verset 10 Ephésiens chapitre 6 verset 10 verset 12 l'année du temps le verset 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde de ténèbres contre les esprits méchants dans les liées célestes Amen Alléluia nous avons à lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes Lorsque nous parlons du royaume des cieux nous avons dit que le royaume des cieux est une réalité spirituelle le royaume des cieux c'est la sphère de domination dans laquelle l'église rentre pour ne pas dire le royaume des cieux est l'aspect de contrôle dans laquelle l'église doit se trouver pour dominer toute chose mais l'église s'est introduit par ruse et quand on lit la parabole on n'a pas dit la parabole de Matthieu 13 dans la deuxième parabole on dit que l'église s'est introduit le Seigneur va venir enlever de son royaume les scandales ceux qui commettent l'iniquité donc il y a une guerre en fait qui est engagée il y a une guerre qui est en train de courir mais il va arriver un moment où de façon critique de façon j'ai envie de dire concrète si je peux dire ça comme ça un peu focale où l'église va remporter la victoire une victoire totale une victoire sans appel une victoire irréversible sur celui qui détient la victoire donc dans toutes les figures les images les symboles que Jean a vu Jean présente ces choses là mais le chapitre 12 là il a venu faire un zoom sur cette réalité là souvenons-nous que déjà dans les églises les sept églises symboliques du chapitre 2 du chapitre 3 on a vu que le diable était présent dans l'église de Pergam on dit son trône y était mais qui va le déloger qui va le faire sortir de là il a mis sa synagogue dans l'église qui va le faire sortir de là qui va le déloger ce n'est pas dans un sens physique c'est dans un sens spirituel donc le Seigneur est en train de travailler avec son corps qui est l'église pour mettre l'ennemi en dehors de la sphère de l'église c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit et donc quand on arrive au chapitre 12 on comprend très bien la pertinence du chapitre 12 quand on progresse jusqu'au chapitre 15 et aussi quand on regarde en arrière mais prenons le chapitre 12 ce qui est en train de se passer on voit que dans le chapitre 12 on a comme un continuum de l'histoire qui se raconte jusqu'au chapitre 13 fin chapitre 13 mais le chapitre 14 le début du chapitre 14 va encore nous parler des réalités qui ont eu lieu dans le chapitre 12 et le chapitre 13 et le chapitre 14 va présenter deux classes la classe de ceux qui ont été fidèles et la classe de ceux qui ont été éventus et dans la classe de ceux qui ont été fidèles on va les présenter encore au chapitre 15 comme étant cette classe là qui est arrivée à un niveau encore plus élevé dans le chapitre 12 quand on a commencé à la présenter on parlait d'un signe magnifique d'un signe qui est beau d'un signe qui est grand mais quand on arrive au chapitre 15 qui décrit toujours la réalité de l'église mais rendu à un autre niveau on dit c'est admirable un grand signe admirable donc il y a une histoire qui se raconte en fait donc pour ne pas rentrer dans les détails de tout ça et revenir à notre symbolique là du chapitre 12 la chose que je voulais qu'on comprenne d'abord c'est que le chapitre 12 est en train de présenter en fait comment l'église va rentrer dans une victoire dans une domination au-dessus du royaume des ténèbres maintenant regardons le chapitre 12 il est fait là et vient comme ça pour vous amener à bien comprendre regardons le chapitre 12 le chapitre 12 nous dit qu'il voit une femme qui est cette femme là qui 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 une couronne de 12 de 3 sur sa tête qui est enveloppé du soleil qui a une couronne une femme qui est enveloppé du soleil qui est l'une sur ses pieds une couronne de 12 de 3 sur sa tête et elle enceinte mais elle enceinte de qui elle porte un enfant en elle c'est dans un langage elle porte un enfant en elle mais l'enfant qu'elle porte c'est lui c'est cet enfant quand lui va naître c'est là que la victoire sera possible sur sa tête donc quand on prend le temps et puis on lit et puis on voit l'enchaînement il a fallu que l'enfant naisse pour que la victoire le combat soit encroché et que la victoire soit remplit donc en fait quand on parle de ça comme ça on parle de la femme là on est en train de parler d'une réalité spirituelle qui est l'église c'est vrai que les gens ont commencé à interpréter mais quand on regarde leur interprétation c'est pas cohérent avec l'ensemble de la compréhension de la révélation qu'est-ce que je veux dire les écritures ne font pas l'objet c'est pas c'est pas des devinettes c'est pas des tentatives pour trouver des explications ce contexte qu'on est en train d'expliquer par exemple que nous montrent ce qui se passe nos combats tout ça ça permet de bien camper les choses de sorte que quand on va l'expliquer par exemple l'apocalypse du on va revenir dans l'apocalypse du 19 on va remonter dans le 17 on va revenir dans le 3 il faut que toute l'histoire tienne de façon solide on peut pas se permettre de venir expliquer debout sans avoir le souci de la cohérence de l'ensemble de l'oeuvre pour dire que il y a des gens qui se sont avocés pour dire que cette femme là c'est Marie ça peut pas être Marie pas parce qu'on a créé contre Marie mais la façon dont les récits sont racontés Marie Jean avait peut-être 94 ans mais quand le Seigneur était à la croix il a dit comment la quête l'a dit là même enfant voici ta mère donc si Jean avait 94 ans Marie peut-être encore en vie pour dire que il est question d'elle on avait déjà laissé ça le Seigneur était déjà né et ce qui s'est passé se passait après que le Seigneur soit né qu'il a eu 30 ans dans la chair qu'il ressuscitait et que l'église a continué ses activités plusieurs années après donc il n'est pas question de Marie et il n'est pas question non plus d'Israël il n'est pas question de Marie parce que la femme dont il est question elle a eu d'autres enfants après regardez le verset le verset le verset le verset 17 on dit le dragon fut hérité contre la femme et il s'en allait faire la guerre au reste de la postérité donc elle a eu d'autres enfants donc cet enfant quand on dit il a eu d'autres enfants ici quand on décrit ici a priori on peut comprendre que ces enfants sont nés avant le fils mal parce qu'on ne décrit pas d'autres naissances avant donc si c'est Jésus qui vient comment c'est fait qu'il a eu d'autres enfants avant que Jésus ne vienne ça ne tient pas la route c'est pas Israël dans la chaîne parce qu'on est rentré dans la période de l'église où Dieu a fini avec un peuple selon le sang on est en train de rentrer dans un peuple selon l'esprit et quand on parle par exemple de cet enfant qui est né de cette femme regardons le verset 5 on dit elle enfanta un fils qui doit perdre toutes les nations avec une vège de fer et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône mais on regarde la promesse qui a été faite à l'église de Thiatie on dit qu'au vainqueur il leur sera donné une vège de fer pour pète les nations donc on peut comprendre que avoir la vège de fer pour pète les nations c'est une caractéristique de vainqueur donc on est en train de parler de l'église qui est parvenue à un niveau à un stade donné ok donc cette femme là en fait c'est l'église pas toutes les églises c'est une classe de l'église qui est vraiment dans qui est vraiment dans le ciel et qui opère à partir du ciel pourquoi parce que la femme qu'on présente elle est caractérisée par les éléments du ciel elle est revêtue du soleil elle a la lune sur ses pieds et elle a douze étoiles comme diadème sur sa tête ces éléments qu'elle porte là ça montre que elle est vraiment attachée elle est vraiment solidement fixée dans le ciel mais en étant solidement fixée dans le ciel en étant vraiment dans le ciel ça veut dire qu'elle ne vit pas dans la sur la terre elle n'est pas chanelle elle est spirituelle et elle est conditionnée par les éléments spirituels et c'est dans cette condition là que l'église peut espérer j'ai envie de dire à la prochaine étape parce que une église on va y arriver une église qui est 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 habillée du soleil qui est revêtue de soleil on n'est pas dit l'église qui est dans cette terre parce que c'est un niveau c'est un niveau de concentration c'est un niveau de vie c'est une expérience vitale donc l'église qui est dans cette situation qui a qui a qui a le soleil comme son vêtement et qui a les pieds sur la lune et qui a les douze qui a la couronne de douze étoiles sur la tête cette église là elle est capable de se tenir debout en face du dragon mais une église qui n'est pas dans cet état là ne peut même pas espérer même faire livrer la bataille contre le dragon le dragon ne peut pas la toucher elle est arrivée dans une sphère dans un état où elle est caractérisée par ces éléments là de sorte que le dragon ne peut pas la toucher donc nous aujourd'hui en tant que chrétien on doit se prendre pour dire oh donc il faut être dans cet état là pour porter l'enfant il faut être dans cet état là pour avoir l'espérance qu'un enfant va sortir de nous et cet enfant qui va sortir de nous là c'est lui qui sera élevé vers Dieu et élevé vers son trône donc quand on dit plus bas que Michael et ses anges combattis nous voyons pas nous voyons pas un ange Michael avec des anges Michael sinon l'histoire est déconnectée parce que certains parlent d'une femme des enfants le fils mâle c'est pas un seul c'est un corps de personne il est élevé vers Dieu et vers son trône on parle de cette classe là de l'église qui est d'abord rentrée dans la condition du chapitre 12 verset 1 là et qui a pu se rendre dans la condition le fils pour maintenant être capable de livrer bataille et déloger le diable c'est ça qui est la question donc cette église qui est caractérisée qui est habillée de cette façon qui a ce revêtement là c'est cette église qui peut tenir tête à l'ennemi donc l'enjeu il est là en fait maintenant comment on fait pour arriver là comment l'église de Québec comment les frères et soeurs comment les gens qui cherchent Dieu comment les gens qui sont dans la consécration ont le témoignage où ils ont la connaissance qu'eux ou la compréhension qu'eux ils sont dans cet état là pour espérer à la prochaine étape pour espérer à ce que l'enfant sorte Jean qui a vu ces choses là dans des images dans des symboles dans des choses compliquées lorsqu'il a écrit à la manière je vais dire des hommes de façon plus claire il a dit par exemple dans un Jean il dit bien aimé c'est que j'ai vu j'ai caricature un peu j'ai vu des choses glorieuses vous savez quoi on va pour ressembler au Seigneur regardez Apocalypse chapitre 22 on va lire le verset 6 Apocalypse 22 verset 6 et il me dit ces paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son âge pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt je continue oui s'il te plaît et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre verset 8 c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses et quand j'ai entendu et vu je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer mais il me dit garde-toi de le faire je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adore Dieu Amen il y a une partie que je cherche c'est un peu plus plus haut je crois il dit ils verront ils verront Dieu parce qu'ils le verront verset 4 non ? oui c'est verset 4 tu peux lire ça si tu peux oui verset 3 verset 4 verset 3 verset 4 il n'y aura plus d'anathème le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front Amen vous voyez on dit ses serviteurs le verront ils verront sa face mais quand Jean Jean a vu ces choses quand il racontait aux églises il n'a pas nécessairement dit ce que j'ai dit dans le chapitre voici ce que ça veut dire regardez comment il amène ça dans 1 Jean 3 il dit voyez quel amour le Père a témoigné pour que nous sois appelés l'enfant de Dieu et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas 1 Jean 3 verset 1 à 3 il dit si le monde ne nous connaît pas c'est qu'il ne l'a pas connu bien aimé nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté mais quand nous savons que lorsque cela sera manifesté nous le verrons nous serons semblables nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est Jean a dit ça parce qu'il a vu qu'ils le verront ils verront sa face Amen Amen donc c'est l'église qui s'en va être il dit que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons donc si on est semblables à lui c'est qu'on va porter son image selon sa ressemblance donc c'est comme si Jean est en train de dire que mes amis on n'a pas encore porté l'image on n'est pas encore selon sa ressemblance mais quand ça, ça va venir là je vous dis qu'on sera comme lui parce que tu ne peux pas voir Dieu sans être comme lui il dit nous le verrons parce que nous nous serons semblables à lui nous serons semblables à lui nous le verrons nous verrons sa face donc Jean le dit autrement mais il le dit de façon plus claire mais quand on lit l'Apocalypse c'est beaucoup d'images Alléluia donc il dit que son règne est en train de venir mais ne nous imaginons pas quelque chose qui va venir comme ça non nous sommes partenaires avec Dieu dans cette affaire donc c'est avec nous que Dieu travaille pour que son règne vienne et dans l'Apocalypse chapitre 12 cette classe de néglise qui a pris conscience qu'ils attendent le règne ils attendent de rentrer dans le règne ils vivent d'une façon consacrée ils vivent d'une façon préparée pour que ces événements se déclenchent mais on ne peut pas vivre comme on veut ou même déconnecter des attentes du Seigneur et puis voir ces éléments ce n'est pas possible c'est ceux qui s'attendent à lui qui vont faire ces expériences sinon les choses vont se passer et les gens ne sauront pas quand le Seigneur a été ressuscité les gens qui ont craché sur lui qui ont donné des coups de poing qui ont dit sauve toi toi même qui ont percé son côté qui l'ont fatigué n'ont pas été dignes n'ont même plus qui étaient dignes de le voir il a été ressuscité il s'est révélé à ceux qui l'ont aimé ceux qui ont aimé sa gloire ceux qui ont aimé ses paroles ceux qui ont aimé sa vie ceux qui s'attendaient ceux qui ont cru qu'ils allaient ressusciter c'est à tous qui s'est révélé ni venus connus il a disparu dans la gloire il a fait la promesse il dit attendez dans 10 jours vous allez voir ce qui va se passer bon on n'a pas dit 10 jours mais attendez mais c'est 10 jours après ça s'est accompli Amen et l'église est rentrée dans la gloire et les gens se sont dit mais on l'a crucifié mais d'où vient que les gens la font comme c'est Jésus qu'on a crucifié Jésus d'une façon l'esprit de Christ glorifié depuis ces temps-là a commencé à agir a commencé à être à l'oeuvre a commencé à préparer une classe de personnes a commencé à préparer l'église mais l'ennemi a changé des tactiques il est venu même s'asseoir dans l'église aujourd'hui quand on parle de Babylon tout ça ce sont les tactiques de l'ennemi pour s'assurer que le projet de Dieu ne va pas arriver à son terme mais cette classe de l'église qui se met à genoux qui soupire qui sombre les écritures qui cherche chez Dieu en fait qui sont en train d'opérer par ces grands luminaires c'est eux qui vont faire la distinction si l'église si l'église n'est pas revêtue de soleil si elle n'a pas les pieds sur la lune si elle n'a pas la couronne des douze étoiles si elle ne perd pas par ces luminaires là elle ne sera pas capable d'avoir les contractions elle ne sera pas capable de souffrir des douleurs de l'enfant ça veut dire qu'elle ne peut pas être à ce niveau là où l'enfant est presque sous le bord de naître elle n'est même pas préoccupée même par sa lune elle n'a même pas conscience qu'il y a quelque chose comme ça en train de venir elle se rend en train de manger et boire chercher la chaleur de la terre se réjouit comme le monde se réjouit et puis penser qu'il y a une tempête qui va sonner quelque part un matin et puis on dit il est venu et puis nous tous en s'enlant non c'est l'église qui est consciente c'est l'église qui se prépare c'est l'église qui cherche c'est l'église qui est consacrée c'est l'église qui soupille c'est l'église qui cherche à rentrer là-dedans c'est cette église là qui se prépare pour rentrer dans ces événements dans Genèse chapitre 1 le quatrième jour de la création il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus mon père a les points de boue pour nous permettre de voir ce qu'il en est à partir du verset 14 au verset 16 on dit Dieu dit qu'il y a de luminaire dans le tendu du ciel alléluia on dit une femme qui est dans le ciel qu'il y a de luminaire dans l'étendue du ciel qu'il y a de luminaire dans l'étendue du ciel qu'est-ce que sont ces luminaire continuons la lecture pour séparer le jour d'avec la nuit sans les luminaire il ne peut pas avoir séparation entre le monde des ténèbres et l'église la lumière de Dieu le royaume de Dieu ce n'est pas possible donc Dieu va s'assurer que les luminaire sont là il dit pour que ce soit des signes pour marquer les époques et les amis qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre et cela fut ainsi mais ça là on peut l'expliquer dans la création des choses que Dieu a faites et puis c'est physiquement mais c'est spirituel Moïse est en train de prophétiser Moïse est en train de parler de quand l'église va être dans sa sphère de contrôle comment elle doit faire pour dominer la terre pour dominer le monde de la chair ce qui est né de l'esprit est esprit ce qui est né de la chair est chair mais l'église qui vit par l'esprit elle opère par les luminaires elle opère par les luminaires au verset 16 on dit Dieu fit les deux grands luminaires Alléluia le plus grand luminaire pour présider au jour le plus petit luminaire pour présider à la nuit il fit aussi les étoiles si on parle de luminaires individuellement on peut dire beaucoup de choses sur le luminaire mais dans le contexte précisément de chapitre 12 verset 1 le soleil qui enveloppe la femme c'est un revêtement de justice c'est un revêtement de justice qui provient de la parole pure qui fait que sa justice c'est une protection pour elle et pour qu'elle puisse se tenir devant le dragon les douze étoiles qui constituent sa couronne c'est les luminaire pour ne pas dire les doctrines l'enseignement des apôtres de Christ qui conditionne son obéissance à Dieu elle n'est pas dans n'importe quel message elle n'est pas dans n'importe quelle parole elle est dans la purité du message des apôtres pour pouvoir être capable de savoir ce qui s'en vient si quelqu'un n'est pas dans cet esprit il peut lire la Bible il peut faire le corps de théologie il peut faire beaucoup de choses mais s'il n'est pas dans l'esprit de la prophétie dans le message des apôtres qui détiennent eux-mêmes la pensée du Christ parce qu'on dit que vous êtes baptisés les apôtres et les prophètes du Christ le Seigneur lui-même étant la piangulaire ce n'est pas douze pour dire que c'était Pierre non pour l'apôtre on va le mettre c'est le message qui constitue le fondement du message de Christ mais le message de Christ c'est le message qui est prêché pour élever cette classe de personnes qui va se tenir debout pour dire à Satan ton malin là ça c'est fini maintenant tu agis depuis le jardin mais Dieu a suscité une classe pour te juger pour te détruire donc le luminaire qu'elle a là c'est le message de tes apôtres du Seigneur c'est la lumière que ça va leur donner là à cette femme pour qu'elle soit conditionnée pour que son casque de salut son système de croyance ne soit pas perturbé son système de croyance soit solide la lune sur laquelle elle pose ses pieds c'est la parole la parole écrite elle peut pas faire quelque chose sans dire elle est écrit elle s'appuie sur la parole écrite une femme qui est dans cette condition elle est toujours gardée par Dieu elle est toujours gardée par Dieu elle est protégée par Dieu le dragon peut pas la toucher le dragon peut pas la toucher et on voit que quand le dragon quand l'enfant est né le dragon était fâché après la femme il a commencé à la poussure mais Dieu l'a préparée Dieu lui a donné les ailes d'aigle pour aller la préparer dans le désert il a vomi sur elle pour pouvoir la saisir la terre même s'est levée même pour la diffuser elle a été cachée elle a été mise à part donc l'enjeu aujourd'hui c'est que le Seigneur est en train de travailler vers son objectif mais ça passe par des jalons ça passe par des endroits précis et le chapitre du 12 nous montre l'étape où l'Église arrive cette étape dans laquelle l'Église arrive sur le niveau de consécration dans lequel l'Église rentre c'est ça qui peut déclencher la contraction prophétiquement parlant c'est ça qui peut déclencher le travail c'est ça qui peut faire que l'enfant est sur le point de sortir et dans le temps de la fin dans le temps de la fin nous soupirons chaque génération soupire mais nous soupirons pour que ce soit notre temps nous soupirons pour que nous soyons cette Église là qui est en train d'avoir le douleur de l'enfantement de sorte que par nous par la grâce de Dieu le fils mal naisse pour prendre le contrôle de ce monde et puis d'arrêter tout ce que ce gouvernement ces hommes tout ce que certains sont en train de faire pour qu'on puisse dire le royaume des crises est arrivé donc on peut dire beaucoup de choses sur ces symboles là selon l'esprit de la prophétie on peut prendre des éléments et puis expliquer encore certaines profondeurs mais l'aspect que je voulais faire ressortir c'est qu'il est question de la lumière il est question de la lumière qui sécurise la femme qui met la femme dans une certaine conditionnement pour faire face au dragon pour qu'on passe à l'autre étape et l'autre étape je m'arrête là c'est que quand on dit l'enfant est né il est allé vers Dieu ça veut dire que l'église est part il est allé vers Dieu l'église va rentrer dans un autre niveau avant de prendre le règne il est allé vers Dieu vers son trône donc il y a un mouvement vers le trône vers le règne en fait donc quand l'église est en train d'aller là-bas c'est ce que ça veut dire pour nous là c'est que Dieu va préparer l'église qui est née de la femme là Dieu va mettre l'église dans le niveau des corruptibilités parce que la lumière qui se dégage des activités des luminelles ça va mettre l'église dans un niveau de justice éclatant c'est pour ça des raisons que l'église va avoir le pouvoir de juger c'est par la justice qu'on juge ce pouvoir de juger l'église ne va pas avoir ça comme ça parce que c'est du genre ton visage me plaît puis je te donne non c'est parce que le travail des luminelles a atteint le niveau satisfaisant ça produit la justice de Dieu c'est la justice de Dieu dans les établis et le Seigneur va même lui dire bon ok comme vous avez été vainqueurs même les anges eux-mêmes vous allez le gouverner c'est pas la justice que Dieu est en train de faire ce travail quand on lit Daniel 7 et qu'on voit que la dernière bête a fait des bêtises et qu'on devient la jugée on dit ils ont mis des trônes et il y a un qui est venu c'était l'ancien des jeunes on dit il était réveillé d'une robe blanche et l'allait s'asseoir une trône mais c'était pour dire que Dieu n'a pas besoin de porter une robe blanche pourquoi on dit que Dieu est propre mais Dieu est juste mais c'était pour dire que celui qui juge là il est habillé il va prononcer le jugement et le Seigneur nous montre ça dans les symboles des luminaires nous amener un état de justice pour pouvoir régner donner sur la main ma prière c'est que au-delà des symboles que Dieu nous fasse comprendre le projet l'objectif que Dieu nous fasse comprendre notre responsabilité que Dieu nous fasse comprendre notre notre défi notre challenge notre consécration le prix à payer vous dire Seigneur cette femme là moi je veux être habillé comme ça cette femme là moi je veux faire comme ça parce que si je suis dans cet état là c'est sûr que je vais avoir les contractions c'est sûr que je vais avoir la douleur de l'enfantement c'est sûr que je vais dans un état je vais soupirer d'aller dans un autre état jusqu'à ce que le fils mal naisse parce que si le fils mal naît il sera enlevé vers Dieu le dernier grand est venu il voulait dévorer il ne pouvait pas l'être enlever vers Dieu le rentrer dans l'incorruptibilité pour se préparer pour le trône parce qu'il y a un règne à venir l'âge de mille ans c'est l'église va s'asseoir sur le trône pour régner avec le Christ le vainqueur donc il y a un mouvement il y a une histoire qui est très claire que le Seigneur ouvre nos yeux que le Seigneur nous instruise que le Seigneur nous fasse comprendre ces choses-là alors que nous le cherchons alors que nous soupirons alors que nous nous implorons sa grâce alors que nous nous jeûnons on va dire tous les deuxièmes samedi du mois alors que nous nous réunissons les mardis pour écouter la parole on se met au pied du maître alors que nous prions le juillet le ventredi alors que nous levons des hôtels dans nos maisons soupirons pour dire Seigneur on veut passer à l'autre étape on veut passer à l'autre étape pour pouvoir voir ces choses pour pouvoir expérimenter ces choses pour déloger le dragon pour chasser le dragon ce qui nous attendons à la fin nous pouvons le vivre dans une certaine mesure aujourd'hui et c'est en vertu de cette autorité-là que nous refusons la maladie que nous refusons l'infimité que nous refusons tout ce que l'ennemi peut s'aimer que nous refusons la sorcellerie que nous refusons le mot-même c'est en vertu de cette victoire qui a été acquise là qu'aujourd'hui on peut dire je m'en vais pour régner donc aujourd'hui là je peux dire dégage Satan que le Seigneur bénisse sa parole que le Seigneur soit dans le puissant nom de Jésus Amen 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 Sois béni homme frère pour cette manne que le Seigneur a permis de nous donner et nous bénissons vraiment le Seigneur pour sa fidélité et nous comprenons que cette femme est enveloppée de justice et elle s'est également enveloppée vraiment du message du salut et c'est ça qui va vraiment l'amener à l'autre étape où elle va revêtir de l'incorruptibilité et ensuite de l'immortalité que le nom de l'éternel soit béni donc nous avons encore du temps une trentaine de minutes nous allons déposer de micro pour demander si un frère ou une soeur a encore des points de partage par rapport à cette question qui se sente vraiment libre ou qu'elle se sente vraiment libre d'intervenir je dépose le micro Amen Amen je voudrais pas c'est pas pour intervenir c'est pour savoir est-ce qu'il y avait des questions sous-jacentes que ce soit en lien avec le même passage ou en lien avec les enseignements qu'on a déjà reçus même aujourd'hui ou les fois passées qui permettrait certainement d'éclaircir certains angles certains contours donc sentons-nous libres d'amener des questions en lien avec le sujet aussi que je nous bénisse je me sens que le frère parfait voudrait intervenir oui frère parfait tu peux prendre la parole s'il te plaît bonsoir ok c'est en quelque sorte ce que jean-philippe a dit c'était une question en rapport toujours avec la question j'aimerais savoir j'ai fait un rapprochement quand je lis dans Genèse 3 15 verset 15 où je mettrai une métier entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera de la tête et tu lui blesseras le talon j'aimerais savoir est-ce que c'est la même femme qu'on parle dans l'Apocalypse 12 c'était en quelque sorte ma préoccupation Amen sois béni frère Amen merci Amen Amen donc nous avons écouté la question du frère est-ce la même femme dont on parle ici dans Genèse chapitre 3 verset 15 que Apocalypse chapitre 12 verset 1 nous parle Alléluia Amen c'est une grande question très parfaite que le Seigneur te bénisse pour ta question Amen je pense que il est important que nous allions regarder le passage de Genèse 3 verset 15 et considérer ce qui se dit dans Apocalypse 12 verset 5 particulièrement pour voir le lien qu'on peut faire ou le rapprochement qu'il y a entre ces deux passages là donc dans Genèse 3 à partir du verset 15 je vais lire à partir du verset 14 l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie je mettrai l'hostilité entre toi et la femme et entre ta et la femme entre ta descendance et sa descendance celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon il dit à la femme j'augmenterai les souffrances de ta grossesse de tes grossesses c'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde tes désirs se porteront vers ton mari mais lui il dominera chez toi Alléluia verset 5 verset 5 verset 5 verset 5 verset 6 verset 26 verset 2 d'apocalypse il dit « Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, qui doit diriger toutes les nations avec un cercle de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Amen. Dans Genèse, le Seigneur dit que l'enfant, la postérité de la femme, va écraser la tête du serpent. Le serpent va, j'ai envie de dire, vaincre le serpent. Et lui, il va blesser le talon de la dame, de la femme. Et Apocalypse dit qu'elle a mis au monde un enfant mâle qui doit paître les nations. Alors, la question ici, la réflexion que j'amène en lien avec la naissance, en lien avec la postérité, c'est de voir, c'est d'établir, de voir comment est-ce que cet enfant-là va arriver à vaincre, écraser la tête du serpent. Parce qu'écraser la tête du serpent, c'est de détruire totalement le serpent, c'est de le vaincre totalement. Il y a un passage dans Genèse, Esaïe chapitre 26. Esaïe chapitre 26. Laisse-moi montrer le passage. Un instant. Le fils mâle est très attendu, mes amis. Le fils mâle, toute la création soupille après la révélation des enfants de Dieu. Parce que la création aussi a l'espérance de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Dans Esaïe chapitre 26, à partir du verset 15, mais dans le verset 18, il dit quelque chose qui va nous intéresser. Il dit, multiplie le peuple, ô éternel, multiplie le peuple, manifeste ta gloire, recule toutes les limites du pays. Éternel, ils t'ont cherché quand ils étaient dans la détresse. Ils se sont répandus en prière quand tu les as châtiés. Comme une femme enceinte, sur le point d'accoucher, ce tort écrit au milieu de cette douleur. Ainsi, nous avons été loin de ta face, ô éternel. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Regardez, il met deux points. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Dans la version seconde 21, le même verset 18, il dit ceci. Nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre. Les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. Alléluia. Voici la mission de cet enfant mal. Cet enfant mal qui va naître, ce fils mal qui va naître et qui doit paître toutes les nations. Le but, l'objectif de Dieu à travers cette grande œuvre-là, c'est que cet enfant mal-là contribue au salut de toute la terre. Quand on regarde bien le verset 18 d'Ésaïe chapitre 26, je reprends encore. Il dit, nous avons commencé une grossesse, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous accouchons, ce n'est que du vent. Nous n'avons pas contribué au salut de la terre. Il doit contribuer au salut de la terre. Et les habitants du monde ne sont pas venus à la vie. L'enfant mal, ce n'est pas lui que le Seigneur va opérer la délivrance de toute la terre. C'est pour ça que Paul, dans Romains chapitre 8, il va commencer à expliquer ces choses-là. En disant que la création toute entière soupille les douleurs. On va le lire, parce que des fois, quand on paraphrase, on affaiblit les passages. Romains chapitre 8, verset 19. Frère Saturne, si tu as le verset. Romains 8, 19. Aussi, la création attend-elle, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Verset 20. Car la création a été soumise à la vanité, non à son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 22. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 24. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Sur quoi peut-on l'espérer encore ? Alléluia. On va s'arrêter là. Voici sur quoi le fils mal est appelé. Et ce que Paul est entré, il dit ici, dans Romain chapitre 8, que nous regardons, c'est dans la pensée de l'épisode de Genèse chapitre 3, ce qui s'est passé. Parce que quand il dit que, en effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Paul est en train d'évoquer cet épisode-là, ce qui s'est passé dans le jardin après la chute d'Adam et d'Ève, qui a fait que la mort est entrée et la mort a commencé à régner. Et qui fait qu'aujourd'hui, les gens connaissent tout ce qui est expression de la mort. Donc, cette forme de corruption, cette forme d'esclavage qui maintient le peuple sous la domination de la mort, sous le règne de la mort. C'est de ça que Paul est en train de parler. Et lorsque les choses sont passées dans le jardin, le Seigneur a dit que c'est l'enfant de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et dans le chapitre 12 d'Apocalypse, on est dit que la femme était enceinte et elle était dans les douleurs de l'enfantement. Et en face d'elle, il y avait le dragon. Mais le dragon, son nom aussi, c'est le serpent ancien. C'est Satan, c'est le diable, l'accusateur des frères. Alléluia. Donc, le lien ici, c'est de dire qu'effectivement, ce que le Seigneur a dit à travers la femme, ils ont tenté d'annoncer ce grand mystère-là. Parce qu'à travers elle, il va y avoir toute une nation. Parce qu'Ésaïe dit qu'est-ce qu'une nation peut naître en un seul jour ? Ce n'est pas une personne, c'est un corps de personne. C'est un peuple. C'est un peuple de rois par lequel le Seigneur va bénir toute la terre. Par lequel le Seigneur va apporter le salut à toute la terre. Donc, c'est un soupir. C'est une aspiration profonde des peuples. Que ces fils-là soient révélés, parviennent à cet état-là pour venir achever l'œuvre de la rédemption pour l'humanité. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train d'expliquer, au-delà des événements que le livre de la Révélation présente, c'est en même temps le plan de la rédemption de Dieu que nous cherchons à comprendre. Parce que lorsque Jean a la révélation, d'après les passages que nous lisons, les trois premiers versets du chapitre 1, il dit que le Seigneur a donné cette révélation pour nous faire connaître les choses, ou bien les événements qui doivent arriver de manière soudaine et inattendue. lesquels événements ont été révélés par les signes et symboles. Donc, les signes et symboles, c'est le langage que le Seigneur va utiliser pour nous transmettre ce message-là. Mais ce message-là nous révèle, ou bien secrète cette espérance-là, révèle le plan de la rédemption de Dieu. Et c'est à travers les trois grands signes, et Alain est en train d'établir aussi que le troisième grand signe extraordinaire et merveilleux qu'on voit, c'est un niveau très élevé. Alléluia. Et en réalité, ce niveau-là, c'est la vision que le Seigneur a annoncée dans le chapitre 1 de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26, verset 28. Donc, il va présenter, j'ai envie de dire, un portrait dans le chapitre 12, en lien avec cette femme-là, qui va donner naissance à un fils, mais le fils mal qui doit pètre toutes les nations. Mais lorsque nous regardons encore ce même verset 5, après chapitre 12, dans la pensée du Somme 2, il dit que c'est un décret. On va regarder Somme 2, verset 7. Il dit que tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Gardons à l'esprit que ce n'est pas une seule personne, c'est un corps de personne. C'est vraiment un corps de personne. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et l'auteur aux Hébreux dit que cette parole-là signifie qu'il est sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Quand on prend ces versets bout en bout, et qu'on revient dans les promesses du patriarche Abraham, il a dit, Sarah va mettre au monde un fils, va mettre au monde un peuple de rois. Là, les choses sont précises. Mais ce qu'il a dit à Sarah dans le chapitre 17, c'est ce qu'il avait dit dans le chapitre 15, qu'elle a fait sortir Abraham. Il dit, regarde le ciel, regarde les étoiles si tu peux les compter. C'est les luminaires qui nous présentent dans le chapitre 1 de Genèse. C'est ça qu'il vient montrer à Abraham. Il dit, regarde si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. Telle sera ta postérité. Alléluia. C'est de cette postérité à qui il est question depuis le début, qui doit vaincre, qui doit écraser la tête du serpent, qui doit écraser la tête du dragon, et pour contribuer à la délivrance de toute l'humanité, pour apporter le salut au reste de la postérité. Et c'est un appel qui nous est adressé. On va aller lire Somme avant que je parle trop. Somme chapitre 2, verset 7. À partir du verset 7, tu peux lire peut-être deux versets plus haut. C'est 4 au verset 7. Celui qui siège dans les sueries, le Seigneur se moque d'eux. Puis il le parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai point mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. C'est oui. Demande-moi, et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. C'est 10. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juge de la terre, recevez l'instruction. Servez l'Éternel avec crainte. Amen. Amen. Le psaume 2, verset 7 là. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'autos de breu va reprendre ça dans Hébreu chapitre 1, verset 5 et Hébreu chapitre 5, verset 5. Mais qui parle d'une relation, bien de la relation de Dieu le Père et du Seigneur Jésus. Mais cette formulation, en réalité, est une formulation d'intronisation au Proche-Orient. C'était une façon d'introniser les rois au Proche-Orient. Et c'est ce que ça signifiait. Ça veut dire que Dieu adoptait ce roi-là qui était intronisé comme son fils. C'est pour ça qu'il a dit de Salomon que Salomon, il sera pour Salomon un père et Salomon sera pour lui un fils. Alléluia. Donc, la continuité des événements que nous voyons dans le chapitre 12 qui dit que le fils a été enlevé vers Dieu et vers son trône, c'est la conséquence normale, bien logique. C'est l'adoption, en fait. À travers cette expression, il s'est entendue de parler de l'adoption. Alléluia. L'adoption, la libération de notre corps. On va aller lire les passages d'Hebreu 1, verset 5 et puis Hebreu 5, verset 5. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vas-y. Hebreu 1, verset 5. Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et d'accord, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Quand Dieu dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils, cette parole a été dite au Dieu de Salomon. Donc, c'est l'adoption. Le Seigneur adopte le nouveau roi comme son fils. Alléluia. Dans l'Hebreu, chapitre 5, verset 5, il reprend la même expression et puis il dit que ça veut dire que tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchizedek. Or, si nous considérons ce passage d'Hebreu 5, verset 5, pour considérer que ce fils mal, c'est un corps de terre, c'est un peuple, c'est une nation, dans la pensée d'Ésaïe 66. Donc, ce que le Seigneur a dit à Abraham, au Seigneur de Sarah, il est en train de dire que Sarah va mettre au monde un peuple de rois. Donc, c'est un peuple, un royaume de sacrificateurs. Alléluia. On va lire ce passage à petit à petit. Hébreu 5, verset 5 à 6. Et Christ ne sait pas non plus attribuer la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Il dit encore ailleurs, « Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Merti-Sédèque. » Alléluia. Amen. « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Ça veut dire que tu es souverain sacrificateur pour toujours à la manière de Merti-Sédèque. Or, cette affaire de sacrificateur, ce n'est pas la première fois que le Seigneur l'annonçait. Il l'annonçait à Abraham, le patriarche. Donc, dans Genèse chapitre 17, à partir du verset 16. Nous sommes en train de remonter tranquillement. Verset 15. Vas-y, mon frère. Genèse 17, à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, « Tu ne donneras plus à Sarai ta femme le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'aide, un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. » Regardez bien le verset 16. Il dit, « Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. » On voit Isaac. Mais quand on lit encore le même passage, il dit, « Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. » Mais quelle nation ? Il dit, « Des rois seront issus d'elle. » « Des rois seront issus d'elle. » « Quel roi ? » C'est un peuple de sacrificateurs, d'un prêtre roi. Donc ce fils-là, c'est un corps de sacrificateurs. C'est un peuple de rois. Dans ce que le Sénat a dit à Abraham et puis Sarah, ce n'est pas seulement pour eux, mais ils voyaient la bénédiction de toute l'humanité en lien avec la promesse qu'a faite Abraham depuis le chapitre 12. « Quitte ton pays, ta patrie, ta famille pour le pays que je te montrerai. Je te bénirai et tu seras une grande nation. Je rendrai ton nom grand et toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Mais toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité comment ? À travers Christ. Et lorsque on arrive dans le chapitre 5 d'Apocalypse, dans le cantique des 24 vieillards, des 4 êtres vivants et des rachetés, on revoit cette expression dans le verset 9. Il dit que « Tu nous as rachetés et tu as fait de nous un peuple de rois. » un peuple de sacrificateurs. Avant d'aller dans l'Apocalypse, on va remonter encore. Quand on vit dans le chapitre 15, Abraham m'a dit « Ah Seigneur, je m'en vais sans enfant, pour moi d'un enfant, tout ça. » Abraham dit verset 4, Genèse 15. Genèse 15, verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » Et après l'avoir conduit dehors, il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit « Telle sera ta postérité. » Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Il dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles. » Il a été fait des luminaires. Il regarde les luminaires. Donc, on commence à comprendre Genèse 1, verset 14. Il dit « Regarde les luminaires parce que le soleil est une étoile, la lune est une étoile. » Donc, il dit « Regarde les luminaires si tu peux les compter. » Il dit « Telle sera ta postérité. Telle sera ta descendance. » Donc, les luminaires qu'on voit dans le chapitre 1 est tenté de parler d'une descendance. Est tenté de parler d'une postérité. Est tenté de parler d'un peuple de rois, un corps de sacrificateurs. Donc, il dit « Telle sera ta descendance. » Donc, si on prend ça et puis on se replace dans le chapitre 17 qu'on a regardé tout à l'heure, donc la descendance là, c'est une nation. Ce sont des rois qui sont issus de Sarah. N'est-ce pas ? Alléluia. Et Daniel 12, verset 3, qui dit que « Ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui auront été perspicaces seront comme les étoiles pour toujours y a perpétuité. » Donc, ce sont des prédicateurs de la justice. Et l'étendue raconte la gloire de l'éternel. Et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Donc, c'est ce peuple qui va révéler l'œuvre du Seigneur, qui va raconter la gloire de Dieu. Et c'est ce peuple qui va servir à libérer toute l'humanité, qui va servir à bénir toute l'humanité. Toutes les familles de la terre seront bénis en ta postérité, c'est-à-dire Christ. Mais nous retrouvons cette expression dans le cantique d'Abraham, chapitre 5, verset 8, verset 9. Mais avant d'aller lire ça, rappelons-nous les promesses que le Seigneur a faites au Patrice d'Abraham. Genèse, chapitre 12. Après, verset 1. Genèse 12, verset 1. « L'Éternel dita Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je l'huminerai. » Mais c'est d'accord sur Jésus. Regardez ici. Il dit « Je ferai de toi une grande nation. » Dans Javut 15, il dit « Regarde les luminaires si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Il dit à Sarah, de Sarah sera issue une nation de peuples, des peuples de rois. Je ne sais pas si dans une autre version, il... Je crois dans la version du second. Genèse 17, là. Excusez-moi si je prends un peu de temps, mais... M. 16. Il dit « Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. » Mais tu dis « un fils » et puis tu ne dis pas des nations. Il dit « des rois de peuples sortiront d'elle. » Alléluia. Vous voyez, le Seigneur n'a pas changé. Donc, dans le verset 1 du chapitre 12, verset 2, pardon, « Je ferai de toi une grande nation. » Cette nation, c'est un peuple. C'est un corps de sacrificateurs. Ce sont des prédicateurs de la justice. Il dit « Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » Mais on a vu que le nom grand, c'est par la résurrection. Donc, quitter notre humanité pour porter l'image du céleste. Il dit que c'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais c'est la résurrection des mots qui l'a établi dedans. Alléluia. Il lui a donné la plus haute place, donc le trône qui est la plus haute place. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dans notre verset, il y a en ta postérité. Et Paul nous dit dans Galat 3, verset 8 que c'est l'évangile que le Seigneur tente d'annoncer à Abraham. Il dit que Abraham a été évangélisé. Donc, dans la version de la matin. Dans la version de la matin ou d'Abi, je ne sais plus. Galat 3, verset 8. Galat 3, verset 8. Galat 3, verset 8. Dans la version de la matin. Voyant que Dieu justifierait les gentils par la foi, a auparavant évangélisé Abraham en lui disant toutes les nations seront bénies en toi. Vous voyez ? C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est le message de l'évangile. Il dit qu'il a évangélisé Abraham en lui disant que toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alléluia. Maintenant, on va dans Apocalypse chapitre 5 maintenant. Verset 8 et 9. Il va nous donner l'explication de ce qu'il est en train de dire encore à Abraham. Et quand il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre anciens se procédaient devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des fioles d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. et il chantait un nouveau cantique en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été mis à mort et tu nous as rachetés à Dieu par ton sang de toutes tribus, langues, peuples et nations. Regardez bien. Regardez bien le verset 9. Tu es digne et il chantait un cantique nouveau en disant tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tout peuple, de toutes nations. Mais c'est ça qu'il a dit à Abraham là-bas. Toutes les familles, quand on dit toutes... Quand on dit... Attendez. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus. Quand on dit toutes tribus, toutes langues, tout peuple et toutes nations. C'est ça qu'il a dit. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est ça qu'il y a ici dans le verset 9. Le verset 10, il dit tu as fait deux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Donc ça rejoint la promesse du patriarche. Donc à travers les luminaires qu'on voit dans le chapitre 1 de Genèse, c'est dans le temps de parler de ce corps de peuple, de cette nation-là, de cette postérité qui va bénir toute la terre. Quand on s'inscrit dans la pensée de l'Ésaïe, chapitre 26, verset 18, il dit nous n'avons pas contribué au salut de toute la terre. Et c'est ce peuple-là, ce sont ces enfants-là, les fils de Dieu, que la création toute entière attend. Que la création toute entière attend. Parce qu'elle a l'espérance, elle aussi, de prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Parce que la création a été soumise à l'inconsistance en lien avec Génèse chapitre 3, ce qui s'est passé. Et donc, il a dit à la femme que ta postérité va écraser la tête du serpent. Ta postérité va contribuer à la bénédiction de toute l'humanité. Ta postérité va contribuer au salut de toute la terre. Les amis, que le Seigneur nous donne de prendre part ou bien de faire partie de ce corps du peuple. Au nom de Jésus. Ce corps du sacrificateur au nom de Jésus. parce que c'est une grande mission, c'est une grande responsabilité. Alléluia. Regardez Esaïe chapitre 66. Esaïe dit que « Oh, je vois, la vieille sera enceinte. » Bon, il dit « La jeune fille sera enceinte. » On dit « Bon, ça c'est normal, ça arrive ici. » Il dit « Non, ce n'est pas une jeune fille comme les autres. Elle est vieille. » On dit « Esaïe, arrête toi aussi. » Il dit « Non, je vois, je vois. Tu vois quoi ? » Il dit « Je vois la jeune fille sera enceinte. » Et au chapitre 66, il va venir dire un instant, je cherche le passage dans le chapitre 66. À partir du verset 7. Regardez ce qu'il va dire. Il a dit d'abord au chapitre 7 là-bas qu'il voit une femme, une jeune fille sera enceinte. Maintenant, dans le chapitre 66, il va dire « L'enfant qu'elle va mettre au monde nace, il représente qui ? » Avant d'éprouver la douleur, elle l'a enfantée. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné le jour à un fils. Regardez bien. Il dit « Un fils. Qui a jamais entendu pareille chose ? Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? » Donc, il dit « Un fils, il dit « Un pays. » La parole du Seigneur est vraiment puissante, les amis. La parole du Seigneur est vraiment puissante. Il a dit à Abraham « Sarah va donner un fils. » Il dit qu'un peuple de roi a sorti. C'est pas une personne, c'est un corps de personne. Ce fils mâle-là. Vraiment, la création vraiment attend ce fils mâle-là. Regardez. Qui a jamais vu rien de semblable ? Un pays peut-il naître en un seul jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine un travail s'il a enfanté ses fils. Mais au début, il a dit « Un fils ». Maintenant, il dit « Ses fils ». Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ça doit être notre soupir à nous tous de participer à la bénédiction de toute la terre. De ceux que le Seigneur dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » La création attend la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce fils-là qui doit contribuer au salut de toute l'humanité. Et le Seigneur nous appelle à participer à cela. Et à travers le livre de la rédemption, il a tenté de nous montrer comment les choses vont se passer. Et ça doit être notre soupir. Et c'est par la parole prophétique. C'est par la parole prophétique qui prépare ce corps de personne. que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de Dieu. Amen. 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 Sois béni, frère Jean-Philippe. Que nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa lumière qui nous a encore donné pour venir nous apporter la vie et la vie en abondance. Que son nom soit béni. Donc, le temps est avancé. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et nous allons bénir le Seigneur pour lui demander de nous permettre vraiment d'être cette femme. Cette femme qui est vraiment trappée vraiment de justice. Cette femme qui a pris plaisir dans le message du salut et qui vraiment se nourrit des enseignements des apôtres et des prophètes et qui est vraiment agréable à Dieu pour être élevé, pour vraiment donner naissance à ce Fils-là qui sera élevé vers Dieu, vers son tronc, que nous soyons les peuples de Québec, l'Église de Dieu que nous constituons. Nous soyons véritablement ces femmes à tout point de vue pour que la vision de Dieu depuis Genèse, le chapitre 1, le verset de 6 à 28 qui est de faire l'homme selon sa nature et selon sa ressemblance soit une réalité pour que nous soyons à tout point de vue conformes au plan de Dieu pour être vraiment à son image et selon sa ressemblance être semblable à Dieu parce que nous serons vraiment la représentation même de cette femme pour être portée vers Dieu, que le nom de l'Éternel soit béni et que chacun prie pour sa paix et que nous prions pour l'Église collectivement au nom de Jésus Christ de Nazareth.